Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. J'ai fait mon apprentissage chez mon père. L'hiver j'allais un peu chez mon oncle et puis j'ai décidé d'aller voir un petit peu ailleurs. J'ai fait deux hivers chez deux grands professionnels pour moi. Les deux premiers hivers c'était chez Pierre Lévesque, chez qui j'ai appris pas mal de choses. Ensuite j'ai voulu aller voir le plus grand, j'étais chez Jean-Michel Bazir. Là j'ai appris aussi énormément de choses et puis j'ai eu la chance de donner des très bons chevaux pour des belles kazakhs. Donc ça a été aussi des bons moments dans ces deux écuries-là. Et puis voilà, après deux ans à côté de mon père, je me suis installé. Élément déclencheur, j'ai un propriétaire qui est surtout un ami depuis longtemps, qui m'a fait confiance, qui m'a demandé si je comptais m'installer un jour. J'ai dit oui, oui. Il me dit, bah vas-y fonce, moi je te suis, c'est monsieur Aigli, qui m'a mis presque une dizaine de chevaux quand je me suis installé. Donc c'est tout de suite plus facile. Après, ça a suivi. J'ai des propriétaires qui sont venus. Et puis ça a surtout été monsieur Aigli qui m'a poussé à m'installer. Donc je le remercie maintenant. C'est sûr que ce n'est pas facile d'être jeune entraîneur. Maintenant, j'ai la chance d'avoir des très bons propriétaires qui m'ont suivi. Des gens qui ont toujours fait confiance dans la famille, avec mon père, mon oncle. Et donc j'ai cette chance d'avoir des propriétaires qui m'ont suivi quand je me suis installé. Donc ça aide énormément. Le choix de Chamon s'est fait un peu bizarrement. Je manquais de place là où j'étais installé la première année. Donc il fallait prendre une décision. Et puis on m'a proposé de venir entraîner ici. Et quand j'ai visité, j'ai été vite séduit par les lieux. Qu'est-ce qui t'a séduit justement ici ? Ce qui m'a séduit, c'est qu'on est tout de même à la campagne. On est près de Paris. On a des bonnes pistes, des bons paddocks. Donc une bonne ligne droite dans le bois. Et donc tout est réuni pour bien travailler. Première année, ouais, j'ai dû gagner huit courses. La deuxième, quatorze. Donc ça va en augmentant, c'est le principal. Les chevaux différents qui ont gagné. À part un ou deux qui ont fait une très bonne année. Mais sinon, je pense que j'ai fait plaisir à tous mes propriétaires. Ils ont tous gagné presque leurs courses. Donc non, c'était une année correcte. Maintenant, j'espère que ça va aller le mieux en lui. Mes critères de sélection, je n'ai pas de critères par rapport au cheval surtout. Quand un propriétaire décide de payer une pension, c'est déjà assez difficile pour lui. Donc les critères, non, non, je prends tous les chevaux. Maintenant, je ne fais pas de débourrage. J'ai que des chevaux prêts à qualifier ou prêts à courir. Donc je m'organise avec des gens très compétents qui s'occupent du débourrage et qui m'amènent les chevaux un mois et demi avant les qualifs. Et puis ensuite, je fais le boulot. Mais logiquement, je prends tout ce qu'il y a à prendre. La casquette d'entraîneur et tu as également une casquette de cash driver. Autant de satisfaction dans les deux domaines ? Oui, autant de satisfaction. Surtout que l'année que je viens d'effectuer en tant que cash driver, parce que je ne suis pas un grand cash driver, mais j'ai pas mal de gens qui me font confiance. J'ai mené pour des belles kazakhs, des bons entraîneurs, même si certains entraîneurs sont des petits entraîneurs, ils font quand même du très bon boulot avec les chevaux qu'ils ont. Donc, j'ai gagné une trentaine de courses l'année dernière. Si on répète ça tous les ans, si on ne peut pas en gagner un peu plus, ça ne serait pas au plus mal. Mais si on reste un peu sur cette base-là, je pense que ça sera déjà très bien. Il rêve de quoi, Mathieu Verbat ? Il rêve de quoi ? Il rêve de que l'écurie tombe bien, qu'on ait du résultat tous les ans. Je ne sais pas spécialement, c'est sûr que si je tombe sur un krach, je serai le plus heureux, mais le principal, c'est gagner des courses tous les ans. Et puis, si on tombe sur le krach, on tombe sur le krach. On sera plus qu'heureux. Mais si déjà je fais ma carrière avec une trentaine de courses tous les ans en tant qu'entraîneur, je serai déjà très content. Sous-titrage ST' 501